Ce matin je me lève, this morning I me lève, et comme à mon habitude je vais regarder mon courrier. Et là je me rends compte que j'ai reçu un courrier de Malakoff Mederik. Vous savez Malakoff Mederik, c'est un courrier que j'ai reçu plus de 15 fois en deux ans. Et pour moi ce courrier là c'est une arnaque, je l'ouvre pas, en fait je le déchire même. Là je me dis je sais pas pourquoi je vais l'ouvrir. Alors je mets mes demi-lune, vous avez remarqué que la caméra c'est pas la même qu'avant. J'ai repris la première caméra avec laquelle je filmais avec le gros tangue. Est-ce que Louis n'est pas là ? Il va arriver, mais je voulais tourner ça très rapidement. Parce que j'ai une petite annonce à vous faire également. Monsieur, vous nous devez 2000 euros. Voilà, je vous la fais courte. Alors vous nous devez 2000 euros, si vous payez pas 2000 euros, nous allons prendre les 2000 euros directement dans votre compte. Et sinon vous allez être interdit bancaire, voilà. A vous ? Ah bah c'est bien. Alors je me dis, oh là là Malakoff Mederik, je me dis bon c'est une arnaque, je vais même pas répondre. J'envoie un petit mail à mon comptable, j'en ai mis 2 minutes, j'envoie un petit mail à mon comptable pour lui dire. Il m'a pas encore répondu. Mais je me dis tiens je vais les appeler Malakoff Mederik. Alors je prends mon téléphone, c'est ce morning, j'appelle Malakoff et il y a quelqu'un qui me répond. Et ça a l'air d'être une vraie société, une vraie... quelque chose d'agréé quoi tout simplement. Oui bonjour, oui on me demande 2000 euros. Sinon on me les prend sur mon compte. J'aimerais qu'on m'explique. Bon je vais poser mon téléphone. Je leur dis mais attendez vous êtes des fous d'envoyer sur l'heure de courrier, de faire des menaces. Je chargeais la batterie, oh merde il n'y a presque plus de batterie. En fait ce qui se passe c'est que eux Malakoff Mederik, je le dis, on reçoit plein de courriers quand on ouvre une société. Plein d'arnaques. Il y a plein de courriers ça se voit mais là c'est pas une arnaque. C'est juste que quand on ouvre une société, eux Malakoff Mederik et t'envoient un courrier pour te dire est-ce que t'as des salariés ou non. Moi j'ai pas de salariés et quand t'as pas de salariés, il faut leur dire t'as pas de salariés. Si tu leur dis pas, pour eux t'en as donc ils te font payer des cotisations et là je leur dois 2000 euros. Mais au téléphone on s'est arrangé, je lui ai dit écoutez j'ai pas de salariés. Il m'a dit à ce moment là vous écrivez une petite lettre manuscrite avec la photocopie de ce papier là et il n'y aura pas de problème on va clôturer votre dossier. Donc voilà je vous prie bien, c'est une petite aventure de ce matin. Je vais faire court parce que la caméra va bientôt s'éteindre. Pendant le mois de février avec Louis on s'est dit qu'on allait tenter un challenge sur la chaîne, à savoir faire une vidéo par jour. On va pimper légèrement le format, on va garder cet aspect vlog mais on va un tout petit peu le pimper. On va vous montrer un peu tout, vraiment tout ce qui peut se passer en un mois. Voilà il y aura des vidéos sur les transformations, l'avancée des projets, il y aura la réouverture de la boutique, il y aura une annonce aussi assez cool que je vais passer dans pas longtemps et du vlog et du sport et plein de trucs. A partir du 1er février ça commence pour 28 jours, 28 vidéos il va falloir tenir. Voilà aujourd'hui je ne sais pas combien de temps je vais rester sur Youtube, là je suis vraiment sur mon projet Beethoven. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, si je vais avoir vraiment envie de faire encore plus. Parce que là je sais qu'il y a une montagne de travail assez conséquente. Peut-être que moi je commence à prendre goût, à faire les choses vraiment dans la profondeur. Donc je me dis tiens je tourne ça en juin, jusqu'à juin je suis no limit sur Youtube. Je reprends ma chaîne principale Avenir et vous et je vais à fond sur tout ça. Je n'ai plus rien qui me retient de quoi que ce soit donc je m'amuse, pas plus que ça. Je vous dis donc rendez-vous le 1er février pour la première vidéo et on termine par un petit peu de sport. C'est une série de 6 hein. Sous-titrage Société Radio-Canada